Alors, Cies, c'est une figure importante de la Révolution française qui se fait connaître, c'était un abbé, qui se fait connaître en 1788-1789 en publiant trois pamphlets. Deux sont très célèbres, ça s'appelle « L'essai sur les privilèges et qu'est-ce que le tiers-état ? » et qui, à bien des égards, constitue l'origine de la Révolution française, constitue un moment très important de cette histoire révolutionnaire. Après, il est pris dans différents tourments politiques et le dernier moment où il joue un rôle relativement important sur le plan des institutions françaises, c'est en l'an 8, et c'est la période qui a surtout retenu mon attention, où il élabore des projets constitutionnels et dans le cadre de ces projets constitutionnels, il travaille à la question d'un conseil d'État. C'est pour ça que je me suis intéressé à lui dans le cadre d'une approche d'histoire du droit administratif. Qu'a-t-il apporté au droit administratif, justement ? Il apporte la définition très précise de la fonction d'un conseil d'État. Le conseil d'État a deux fonctions. D'abord, c'est un juge de l'administration, un juge administratif, et CIEI, c'est un des premiers à théoriser la nécessité de ce qu'on appelle le dualisme juridictionnel, c'est-à-dire la coexistence, dans d'autres ordres juridiques, de deux ordres juridictionnels différents, un ordre judiciaire et un ordre administratif. CIEI élabore une philosophie qui vise à justifier la cohabitation, la coexistence de ces deux ordres. Et d'autre part, il travaille à une autre grande fonction du conseil d'État, qui est la fonction de conseil du gouvernement, en considérant que, dans le cadre de sa philosophie d'ensemble, que l'activité de conseil est une activité centrale dans la perspective qui est celle du gouvernement. Conseiller est pour lui gouverné à titre plein et entier. Et on a ainsi, avec CIEI, quelqu'un qui nous permet d'assez bien comprendre quel est le sens d'une institution comme le Conseil d'État.